Bonsoir, bonsoir, vous êtes en compagnie de votre ami Maurice Atoulé, une émission orientale pas comme les autres, spéciale Bacachot, c'est la fête orientale, comme on dit à la marocaine, les Bacachot, qu'on fait avec des chanteurs très sympathiques, par exemple, M. Boadana, M. Ben Shabbat, M. Dayan, M. Fitoussi, non, pardon, Boussaclo et Joseph Daran, c'est pas grave, c'est naturel, c'est comme ça, et il y a un autre ami, M. Chittrit, il faut nous expliquer le principe de Bacachot, et je vous dis une bonne soirée en compagnie de Bacachot, sur R6I. Edmond m'a demandé le tour de force de parler des Bacachot en 3 minutes. Je vais tenir la gageure et parler des 3 aspects des Bacachot en 3 minutes, 1 minute pour chaque aspect. Ce soir, en fait, c'est la meilleure illustration des 3 aspects dans toutes les Bacachot. Nous avons l'aspect textuel hébraïque, l'aspect musical et l'aspect de l'interprétation. L'aspect textuel repose sur des textes hébraïques, écrits depuis le Moyen-Âge, depuis les grands poètes de l'âge d'or espagnol, Rabbi Youda Alevi, Rabbi Shlomé Ben-Gviror, Rabbi Abraham Ben-Ezra, jusqu'au dernier poète nord-africain, dont le dernier, c'était Rabbi David Bouzaglo, dont je dirais un mois à la fin, et Rabbi David Aaron Hassin, et je ne cite que des poètes marocains, mais il n'y a pas que des poètes marocains, même dans Sheridiot, il y a aussi des poètes algériens, et même tunisiens, comme Rabbi Fradjie Chawad. Ces textes n'ont jamais été lus ou déclamés, ils ont toujours été chantés. Sur quelle musique ? La musique qui a servi à ces piyoutim, à ces Bacachot. Les piyoutim, ce sont des poèmes de célébration, avant tout, de Dieu, d'Erette Israël et du peuple d'Israël. Et les Bacachot, comme son nom leur dit, sont des poèmes d'imploration. Nous implorons Dieu pour la Géoula Chelema, la Géoula la plus rapide. Tous ces textes ont été chantés dans toute l'Afrique du Nord, d'une façon méthodique, systématique, dans les grandes communautés, sur des airs de musique andalouse, qui datent du Xe et XIe siècle. Et ces piyoutim, nous en avons, ces traditions, nous en avons des traces jusqu'au XVIIe siècle, en Algérie, au Maroc et en Tunisie. Donc ces Bacachot, auxquels vous participez ce soir, remontent, cette cérémonie remonte quand même à 400 ans au moins en Afrique du Nord. Ailleurs peut-être, à 500 ans ou 450 années. Le dernier aspect, c'est l'interprétation. Évidemment, les piyoutim sont faits pour être chantés par tout le monde. Et dans les vieilles communautés, dans les communautés bien assises, tout le monde savait chanter les piyoutim. Malheureusement, avec les changements sociaux-culturels qu'a connus le judaïsme d'Afrique du Nord, nous avons besoin de spécialistes pour les chanter. Et heureusement qu'il y a des spécialistes. Et je rends hommage à Albert Bouadana, à toute son équipe, qui perpétue cette tradition à Paris. Toute l'équipe qui dirige, c'est leur honneur, c'est notre honneur qu'il est, c'est notre patrimoine qu'il continue de sauver, pas seulement en Israël, mais en France aussi. Ces trois aspects ont été réunis en la personne de quelqu'un qui a eu l'influence la plus déterminante sur ce que nous vivons ce soir. Parce qu'il a réuni en lui-même les trois aspects de la création hébraïque sous forme de piyoutim. C'est un très grand poète, le dernier poète d'Afrique du Nord, en fait, hébraïque. L'un des plus grands connaisseurs de musique andalouse qui ait jamais vécu en Afrique du Nord, et pas seulement au Maroc. Et aussi l'un des meilleurs interprètes qui est malheureusement disparu. Les trois aspects ont été illustrés par Rabbi David Bouzaglo, Zekhrou Rolivraha. Et c'est grâce à son action à Casablanca, puis après en Israël, que cette tradition que nous chantons ce soir, « Sherididot », qui n'est qu'une tradition parmi les dizaines et peut-être les centaines de traditions qui se sont établies en Afrique du Nord, qui a supplanté toutes les autres traditions, c'est grâce à son action, grâce à ses talents, que cette tradition de Sherididot est devenue, en fait, universelle dans toutes les communautés juives d'Afrique du Nord, aussi bien en France qu'en Israël, au Canada et au Maroc. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501